bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation donc aujourd'hui le Ferdinand tier 8 TD allemand assez blindé on a son collègue qui est sur la même branche au même niveau le J-Panther 2 donc c'est le char que moi j'avais choisi pour monter la branche jusqu'au Jack Panzer 100 donc voilà petit replay aujourd'hui qui date de quelques temps que je vais vous faire découvrir donc c'est mon record de kill sur World of Tanks petite partie qui a été faite sur il me semble Prokhorovka donc on va regarder ensemble ce replay mais dans un premier temps on va parler un petit peu de ce char donc vous voyez qu'il a une particularité donc char sans tourelle avec un canon quand même assez impressionnant qui a canon tier 10 qui envoie quand même pas mal de dégâts le blindage est somme toute très très correct par contre il a particularité d'être très très lent comme un J-Panther 100 c'est pas non plus quelque chose qui se déplace très rapidement même s'il est un petit peu plus rapide quand même que le tier 10 alors on va regarder un petit peu les recherches tout de suite au niveau de ce tier 8 allemand qui est ici et qui amène donc sur le J-Panther 100 le tier 10 donc pour le monter ben là il ya quelques possibilités en tout cas deux possibilités c'est soit de partir sur la branche des des td du départ ici arriver sur le marder 2 vous voyez passer soit sur le marder 38 tonnes le stock 3b et partir sur le stock 3g mais là ça fait le pour le coup deux tiers quatre consécutifs soit vous partez sur le marder 2 le Hexer la branche que j'ai fait moi le Hexer le stock 3 le jackpanzer 100 le jackpanzer 4 pardon le J-Panther et vous basculez sur le Ferdinand c'est la branche comme toute la plus logique pour un TD sauf que vous avez la possibilité avec les allemands d'avoir plein de croisements et du coup vous pouvez partir sur les légers en un premier temps voilà ici jusqu'au panzer 38 n1 vous partez sur le panzer 4h vous partez sur le VK 3001P et vous tombez sur le Tigre P qui lui est un char charnière parce qu'il permet ensuite de partir sur trois branches différentes le Ferdinand le VK 4502A et le VK 10001P et donc vous rattrapez les Ferdinand donc c'est à dire que si vous faites cette branche là vous partez tout de suite vous vous donnez la possibilité de faire trois branches par contre va falloir faire le Tiger P pendant énormément de temps pour débloquer ces trois chars là alors moi le Ferdinand un char vraiment que j'ai apprécié j'ai vraiment eu mis du temps à trouver un petit peu comment jouer donc à la fin j'essayais pas trop de le jouer comme un TD la plupart du temps mais plutôt comme un comme un lourd de seconde ligne et j'assistais les lourds et c'est comme ça que j'en ai j'ai fait les meilleures parties avec voilà donc le Ferdinand très très bon tier 8 et vous arrivez ensuite sur le tier 9 le Jack Tiger qui est vraiment excellent un excellent char bon blindage bon canon bonne pénétration et enfin le Jackpand 0100 qui est juste un des trolls du jeu qui envoie des dégâts 1000 1100 partir à chaque fois que vous pénétrez voilà on va regarder tout de suite les spécificités du Ferdinand dans ton gg alors équipé d'un fouloir gros calibre d'optique traitée et d'une ventilation alors pourquoi je mets pas de filets de camouflage pas c'est parce que finalement vu sa taille au niveau de la dissimulation de toute façon avec ou sans ça change pas vraiment grand chose donc je vous conseille plutôt de partir sur autre chose quitte à booster ce char autant peut-être booster ses compétences avec une ventilation par exemple alors au niveau des dégâts par minute sur le dernier canon tier à 10 3010 de dégâts par minute ce qui est quand même énorme au niveau des dégâts 490 de dégâts partir une pénétration à 246 ce qui est très bien aussi reload time 977 c'est correct ce qui fait 6,14 coups par minute est vraiment très bien temps de visée 2,13 pas franchement faible pour un pour un td on a beaucoup plus précis au niveau du temps de visée la dispersion 0,32 c'est pareil c'est pas non plus extraordinaire mais ça va au niveau de la vitesse 30 km heure donc ça c'est un char qui est très lent et vitesse marche arrière 10 km heure c'est vraiment faible également au niveau de la dépression donc huit de dépression c'est très bien la possibilité de tirer sur des cibles qui sont en contrebas niveau d'élévation 14 il arrive aussi tiré sur des ennemis qui sont au dessus mais ce n'est pas un canon qui va permettre de tirer vraiment très très haut non plus au niveau du blindage caisse il n'y a pas de tourelle évidemment donc 200 devant 80 sur les côtés 80 à l'arrière il embarque 1500 pv et au niveau du 3d modèle voilà on se rend compte que il ya le bas de caisse ici à 110 120 donc très très facilement perçable cette partie là de la caisse 210 ça devient un peu plus compliqué on a cette partie là qui a 200 également assez compliqué à percer on a deux weak spots sur les côtés ici voyez c'est les deux petits angles vous avez voyez pas la caisse le bas de caisse vous avez possibilité de tirer à gauche et à droite ça c'est ces weak spots également et ensuite vous avez le haut de la caisse qui est là est à 200 donc très compliqué donc si vous l'avez en face de vous comme ça en frontal soit le bas de caisse si vous l'avez à proximité sinon vous partez sur les deux petits coins qui a de chaque côté on va regarder tout de suite au niveau du visuel ce que ça donne voilà soit ici soit là soit là mais cette zone là vous hésitez vous évitez il faut 200 de pénétration tandis qu'ici voyez on arrive à 110 donc là c'est vraiment ces deux points faibles c'est ici au niveau des petits phares là de chaque côté on vous rencontrez voilà on va partir tout de suite c'est parti pour le replay donc replay sur pokorovka en ferdinand alors bon voilà une vraie partie de TD sur cette map qui est très très propice avec des espaces extrêmement ouverts donc une fois n'est pas coutume direction la ligne 1 2 ligne TD classique cachée derrière les buissons et on va essayer d'attendre que les ennemis pointent le bout de leur nez voilà donc le char est full dernier canon dernier moteur dernière chenille voilà donc il envoie vraiment et vraiment de beaux dégâts partir on a noté aussi que c'est une ancienne version de deux autres comme vous voyez il y a vraiment une belle différence on rend compte sur ce replay maintenant que le jeu a quand même beaucoup évolué voilà vous apprécierez ma précision on n'a pas incriminé le char voilà 434 la mx ou stone est sortie j'essaie donc de me réavancer un petit peu le LTTB c'est encore raté raté une fois de plus je l'ai envie de faire parler aujourd'hui j'ai de le faire je lui ai on est l'un bon voilà ouais bon la sens d'espoir davantage sur nous et en plus ils capturent donc là on va pas avoir 36 solutions va falloir bouger un moment donné et de toute façon au bout d'un moment ce style de jeu ne me convient pas un petit peu mon problème avec les TD que malheureusement préfère être un petit peu au contact d'autant plus que ce char ce char là le Ferdinand se joue un peu plus au contact que le RHM par exemple de par son blindage allez c'est parti hop un petit lag dans la vidéo on va passer un tir 515 sur le RHM alors qu'est ce qu'on a là un chrome lb 482 il est sorti un T34 85M ou là on va essayer d'aider le collègue qui est mal embarqué il est sorti 438 une artille peut-être voilà elle prend pour toutes celles qui me sortent tous les jours une en moins ensuite qu'est ce qu'on a là bas un A44 plus poté on va attendre le binot voilà hop 516 on fait l'assist le O-O le O-O au revoir le O-O 478 au revoir le A44 449 5 kills au revoir l'artille 360 360 bon le LTTB là il n'y a pas de possibilité je viens de le booncer donc 4000 de dégâts déjà 10 kills donc j'aimerais beaucoup essayer de battre mon record de 8 kills donc du coup je fonce je fonce pour essayer de faire ces fameux 8 kills ou de les dépasser alors ce qui m'ennuie c'est que le L4 apparemment vous voyez sur la mini map il était vraiment spoté là haut sur la petite montagne en face j'ai peur qu'il me tire dessus ah AT8 de flanc parfait baboons voilà merci le RNG le L4 qui m'allume mais tant pis on va essayer de la mettre quand même voilà il est sorti 418 dans l'AT8 pour que le L4 soit spoté rapidement 7 kills le L4 oui monsieur sorti 304 8 kills allez on va essayer de battre le record 9 peut-être et 9 kills 4792 de dégâts voilà j'espère que ce replay vous a plu même s'il date un petit peu vous voyez qu'on n'était pas encore sur la version 1.0 du jeu voilà quoi dire de ce char bah que moi je l'ai apprécié je l'ai trouvé lent mais en même temps c'était jouable j'ai fait d'excellentes parties avec des masters voilà la marque d'excellence est tombée toute seule donc vraiment moi je trouve que c'est un bon char le J-Panther 2 je l'ai pas testé donc je peux pas trop vous dire quoi choisir entre les deux mais bon soit vous prenez le blindage la puissance de feu quasiment identique soit vous prenez un peu plus de mobilité que vous tombez avec un char qui vous conviendrait peut-être plus mais moi j'ai une bonne sensation avec celui-ci donc moi je le recommande sans aucun problème le Ferdinand voilà à très bientôt pour une prochaine vidéo de présentation salut merci 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 merci